Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, retour sur les audiences accordées hier par le président de la République, notamment l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger. Il a entre autres été question de rasa et de l'action commune pour y instaurer un cessez-le-feu. L'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjama, a encore une fois dénoncé les atrocités commises par l'antithé sioniste dans l'enclave palestinienne. Dans l'actualité toujours, les résultats du BEM proclamés plus tôt que prévus, ils seront connus cet après-midi à partir de 16h. Nous ferons le point concernant la présidentielle anticipée, la révision exceptionnelle des listes électorales qui prend fin ce jeudi. Et puis, sport, championnat d'Algérie d'haltérophilie, il se déroule à Marnia. Nous retrouverons en direct notre envoyée spéciale sur place. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Coopération algéro-américaine pour commencer. L'ambassadrice des États-Unis à Alger a été reçue hier par le président de la République à l'ordre du jour. Plusieurs questions, notamment l'ouverture prochaine de vols directs entre les deux pays, ou encore l'action commune pour un cessez-le-feu immédiat à Rasa, ainsi que la coopération au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous propose d'écouter les propos d'Elisabeth Moore-Aubin au sortir de cette audience accordée par le président de la République. Nous valorisons notre étroite coopération dans les domaines économiques, sécuritaires ou culturels. Nous avons également renouvelé notre souhait d'ouvrir prochainement une ligne aérienne directe entre Alger et New York, ce qui permettra d'élever nos relations dans différents domaines à un niveau supérieur. Nous avons également discuté de l'étroite collaboration sur la scène internationale, afin de trouver des solutions aux problèmes internationaux, à l'instar de la rencontre entre les présidents Thubbon et Biden lors du sommet du G7 en Italie la semaine dernière. J'ai remercié le président Thubbon pour le soutien de son pays au Conseil de sécurité et l'effort commun pour arriver à un cessez-le-feu immédiat à Rasa. Relations algéro-sénégalaises, elles se sont renforcées grâce à la vision du président de la République, Abdelmedic Thubbon, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Sénégal à l'issue de l'audience que lui a accordée également le président de la République. Voici ses propos. Nous avons des actions concrètes, une banque algérienne est fonctionnelle à Dakar, nous avons le showroom, nous avons la ligne maritime, nous avons également la liaison opérée par Air Algérie. Le Sénégal c'est presque le seul pays qui a six vols par semaine, c'est extrêmement important. Sans compter maintenant les investissements d'Algériens au Sénégal. Nous avons également les liens culturels islamiques qui se sont développés, puisque nous sommes unis par des liens séculaires. Donc c'est autant d'éléments qui sont déjà là et que mon successeur également va continuer. Je voudrais remercier tous mes amis algériens, je profite de votre antenne pour leur dire au revoir. Je dis merci encore une fois au peuple algérien, merci à monsieur le président de la République. Coopération algéro-autrichienne, cette fois-ci à la faveur de la visite du chef de la diplomatie algérienne à Vienne. Lors d'une séance de travail avec son homologue autrichien, Ahmed Attaf a évoqué l'urgente nécessité de finaliser les négociations sur les accords bilatéraux actuellement à l'étude et l'importance d'activer le conseil d'affaires conjoint pour donner un nouvel élan à ces relations entre les deux pays. Présidentiel anticipé du 7 septembre, 29 prétendants à la candidature ont retiré les formulaires de souscription. Le dépôt des dossiers se poursuivra jusqu'au 18 juillet à minuit. L'examen des dossiers par l'ANI se fera jusqu'au 27 juillet, date à laquelle sera annoncée la liste définitive des candidats. La cour constitutionnelle se prononcera, elle, le 3 août prochain. Dernier délai par contre ce jeudi pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est à l'issue de cette révision exceptionnelle entreprise par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, que l'on connaîtra le nombre de citoyens inscrits par circonscription électorale. L'exemple à Sidib El Abbas. Inès Mohamed est notre correspondante sur place. Lancé depuis le 12 de ce mois de juin, les services de l'APC de Sidib El Abbas ont déployé tous les moyens humains et matériels pour réussir la révision exceptionnelle des listes électorales permettant à 2918 nouveaux électeurs de s'inscrire. Chaban Asma, administrateur au service des élections de l'APC. Le corps électoral jusqu'à la fin de 2023 était de 153.775 et depuis le lancement de la révision exceptionnelle, lancé le 12 juin, on a enregistré 2918 nouveaux inscrits et 1047 radés, dont 739 pour le changement de résidence et 308 personnes décédées. Le système de numérisation de l'administration a facilité énormément le travail des services compétents, chargés de l'assainissement et de la révision des listes, aussi bien pour la prochaine phase des recours. Et parallèlement, les services de l'APC de Sidib El Abbas ont désigné pour le prochain scrutin 40 centres et 353 bureaux de vote. De Sidib El Abbas, Inès Mohamed pour Al-Jéchain 3. La clôture de ces listes n'est pas définitive, s'en suivra la période des recours. Les requêtes, en cas par exemple de perte de la carte électorale, peuvent être introduites en ligne. Mahfoud Kerkar, notre correspondant à Ghardaya. La révision exceptionnelle des listes électorales se déroule dans de bonnes conditions, comme le souligne le délégué de l'année Cheikh Oulad Belkhir. Oulad Ghardaya, à travers les 10 communes, nous avons installé les commissions de la révision. Cette opération a bien marché sur les diverses commissions. Nous avons aussi reçu un nombre important d'électeurs qui veulent s'inscrire dans les listes électorales. Les commissions sont à la disposition de 8h jusqu'à 17h au soir, pendant 7 jours de la semaine. Nous allons voir la clôture provisoire. Alors après ça, il y a une période de recours administratif et législatif. Cette période de recours, les lecteurs peuvent s'inscrire et s'ils ont un dossier précisément déposé au niveau de la commission. Si un citoyen est nouveau inscrit, la carte va arriver chez lui. Si il a perdu sa carte ou veut renouveler sa carte, alors il va inscrire sur le site web de l'année sur Internet. Il va demander une duplicata. Sinon, ils peuvent nous joindre sur la délégation d'Oulad Ghardaya. On peut imprimer une nouvelle carte. Le mouvement associatif accompagne les préparatifs des présidentielles par des rassemblements avec les citoyens, notamment les jeunes, pour les inciter à donner leur voix le jour du scrutin. De Ghardaya Mahfoud Karkar pour Al-Gitien 3. On tourne à présent sur la réunion hier du gouvernement lors de laquelle a été abordée la question du recrutement des jeunes dans le sud du pays. Le président de la République a donné des instructions pour lever les obstacles administratifs entravant cette opération. C'est dans cette optique que le gouvernement a adopté hier lors de sa réunion hebdomadaire. Une batterie de mesures relatives au lancement d'une opération de recrutement des jeunes au sein des structures du secteur de la jeunesse et des sports dans les Wilayas du Sud. Les résultats du BEM, soit le brevet d'enseignement moyen, seront proclamés cet après-midi, nous apprend le ministère de l'Éducation nationale à travers un communiqué. Les résultats seront disponibles à partir de 16h sur le site bem.onec.dz et dans les établissements. Les parents peuvent aussi les consulter à travers le lien aouliya.éducation.gov.dz. Le ministre de la Santé effectue ce matin une visite d'inspection au projet de réalisation du centre de cardiologie et de chirurgie cardiopédiatrique. Ce centre est en cours de réalisation à M'Halma dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Notre envoyée spéciale, Soraya Roslaine. Le projet est composé de plusieurs services dont notamment les urgences, l'imagine, le poste de la transmission sanguine et l'unité de la réhabilitation cardiaque. Cet établissement de santé comporte également une unité de cathéterisme. La formation n'est pas en marche avec la création d'un bloc pédagogique composé d'un amphithéâtre de 180 places et de deux salles de formation. En Algérie, il faut savoir que les pathologies cardiaques infantiles sont très fréquentes et souvent elles ne sont pas diagnostiquées, d'où la nécessité du dépistage et le diagnostic précoce de cette pathologie qui peut réduire la mortalité infantile. Ce nouveau centre à M'Halma équipé d'équipements modernes et de dernière génération réduira le coût de la prise en charge et le transfert des malades à l'étranger. Ce centre de M'Halma, doté de grands équipements modernes, réduira certainement la pression sur les grands établissements hospitaliers à Algérie. Du centre de cardiologie et des chirurgies cardiopédiatrices de la Nouvelle-Vie de Sylvia Abdallah, Soraïa Rovalen, Algérie Chaine 3. Renforcer davantage la lutte contre le phénomène de la drogue, c'est ce qui ressort de l'allocution du ministre de la Justice, Abdallah Chib Tabbi, ce matin lors de l'ouverture d'une journée d'études organisée par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Elle est dédiée aux principaux amendements contenus dans la loi relative à la prévention contre ce phénomène. Hassane Chib Maj. Le ministre de la Justice, Abdallah Chib Tabbi, lors de son allocution, est revenu sur la loi de 2004 renforçant la lutte contre la drogue. Une loi qui a été modifiée en 2023. Elle prévoit, selon le ministre de la Justice, la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue et le renforcement du contrôle. Des décisions saluées par les experts. Les experts qui s'accordent tous à dire que la répression doit s'exercer auprès des trafiquants, auprès des dealers et des vendeurs, mais pas auprès des victimes qui sont nos jeunes et qu'il faut absolument soigner. L'idée donc est retenue du renforcement du dispositif de soins. Le ministre de la Santé, Abdallah Ksaïri. Aujourd'hui, c'est notre stratégie de lutte contre la drogue, mais ceux qui sont victimes de la drogue, nous sommes déterminés à organiser notre système de santé, à ce que nous prenons en considération tous les fléaux qui sont dans notre société, et surtout la drogue. Et ceux qui sont victimes, ils viennent, on les soigne, on les accompagne avec la contribution de l'ensemble des intervents dans le secteur. Ce qu'il faut donc retenir de cette rencontre, il y aura la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue, le renforcement du contrôle et la formation d'un personnel médical qualifié. Il y a également le renforcement de la prévention. Les deux ministères, de la justice et de la santé, ont décidé de créer quatre nouveaux centres d'accompagnement médico-sociaux du cercle militaire. L'ONU observe l'émergence d'un nouveau groupe de drogue de synthèse potentiellement plus puissante que le dévastateur fentanyl et pointe une vague de décès liés à ces substances, selon un rapport publié hier. Le nitazène, 500 fois plus fort que la morphine, ou les nitazènes, sont apparus récemment dans des pays à haut revenu, provoquant une augmentation des morts par overdose, écrit l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'experte Angela Mee a noté lors d'un point de presse l'expansion de ces opiacés très puissants provenant principalement de Chine. Ils ont été identifiés aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique ou encore en Estonie. Chez nous, la vague de chaleur touchant depuis hier une dizaine de wilayahs de l'Est et du Sud va se poursuivre durant tout le week-end. Elle concerne des wilayahs de l'Est et du Sud du pays où la température pourrait dépasser les 49 degrés. Ces épisodes de canicule font craindre les départs de feu. La lutte contre ce phénomène nécessite des moyens considérables, comme l'acquisition d'avions spécialisés connus sous le nom de Canadair. Mais voilà, les délais d'attente sont extrêmement longs. Ils dépassent à présent les cinq ans. Les experts algériens en aéronautique établis au Canada ont trouvé une solution. Elle consiste à transformer certains avions militaires ou civils en y installant un kit anti-incendie. Les explications de Hamza Benzarrouk. Il était ce matin l'invité de la rédaction et répondait aux questions de Nelly Manouali. Nous encourageons à travers notre projet qui consistera, à travers un projet pilote, en choisissant un premier avion, de le transformer tout simplement en ce qu'on appelle en anglais air tanker ou bombardier d'eau, avec une capacité minimum de 15 000 litres. C'est l'équivalent de cinq petits avions. L'appareil lui-même pourra réagir rapidement, mais pourra aussi déverser de l'eau sur des sites différents. La transformation, c'est un kit qui s'enlève et qui s'installe en 30 minutes, une fois que l'avion est transformé. La transformation elle-même passe d'abord par une étude, une inspection de l'aéronef. On peut parler du C-130 en donnant comme exemple. C'est une étude d'ingénierie pour voir au niveau fatigue, au niveau structure, est-ce qu'il y a du renforcement à faire ou pas. Une fois que l'admissibilité est faite, la transformation en elle-même, si la plateforme est faite ici, quand je dis plateforme, c'est vraiment hangar et site aéroportuaire avec tous les moyens nécessaires, l'avion rentre, on le transforme et il ressort en 90 jours. Après 90 jours, bien évidemment, il ne va pas voler directement. Il y a ce qu'on appelle la phase d'essai en sol et ensuite il y a la phase d'essai en vol. On l'accompagne pour le certifier et ensuite il est mis en opération. Je pense qu'il ne faut pas s'en étonner. Nous avons toujours eu de grands spécialistes, des aviateurs, des ingénieurs qui ont fait leur preuve, qu'elles soient dans l'aviation civile ou dans l'aviation militaire. C'était là Hamza Benzalouk, expert en aéronautique, invité de la rédaction de ce jeudi. On arrive au reportage de cette édition réalisée dans les allées de la FIA, la Foire internationale d'Alger. Asmer Il-Mimouni nous fait visiter aujourd'hui le stand de la Sonelgaz. Le groupe Sonelgaz, une entreprise leader dans le domaine de l'électricité dans le monde. Sonelgaz couvre tous les besoins en électricité de l'Algérie et exporte vers des pays voisins et vers d'autres continents. Fatima Zohra Merzougi, directrice de la communication de la Sonelgaz. Nous produisons de l'électricité à travers multiples centrales au niveau national. Nous avons une puissance installée qui dépasse les 25 000 MW, dont 511 MW de sources renouvelables. Cette production nous permet d'aller vers l'international en exportant de l'électricité vers la Tunisie à travers les interconnexions qui existent entre nous et ce pays voisin. Nous sommes en train de développer des études et de chercher des financements pour exporter l'excédent d'électricité vers l'Europe à travers un câble sous-marin qui va vers l'Italie. Donc l'étude est prête. Les besoins en électricité augmentent en été. Tous les moyens sont mis en place pour augmenter la cadence de la production et s'adapter facilement à la demande. Khalil Henna, porte-parole du groupe Sonelgaz. On fait des investissements concernant le renforcement du réseau et également la création d'autres postes. L'opération qui est très importante, c'est tout ce qui est entre le sien du réseau et des équipements. Le transport, on a mis en service 47 ouvrages énergétiques. Ça comprend les transports de tension et des postes et des cabines. Sonelgaz ne produit pas seulement de l'électricité. Elle produit et exporte même des équipements et des produits électriques et gaziers fabriqués en Algérie. La société Sayag, filiale du groupe Sonelgaz, a exporté dernièrement des turbines à gaz vers l'Europe. De la Foire internationale d'Alger, Pemmaritim, Smaï Mimouni, Algéchin 3. On arrive à la situation en Palestine occupée. L'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU Amar Benjama a encore une fois dénoncé les atrocités commises par l'antité sioniste dans l'enclave, avec l'utilisation désormais de la famine comme armes de guerre. De nouveaux massacres sont en cours à Haye Shadjahia. Des civils palestiniens tués par des drones de l'occupation, tandis que des véhicules militaires ont bombardé la région, faisant des dizaines de morts et de blessés. Cette incursion a poussé des centaines de Palestiniens à quitter leur maison et à se diriger vers des zones plus sûres. Par ailleurs, 28 civils ont été arrêtés en Cisjordaniens occupés, dont d'anciens prisonniers. Pourtant, le nombre total d'arrestations a plus de 9000 depuis le 7 octobre, soit le lancement d'opérations Al-Aqsa. La campagne quotidienne d'arrestations a également touché les gouverneurats d'Al-Khalil, Bethléem, Ramallah, Naplouz et Al-Quds occupés. L'entité sioniste use de ces arrestations comme moyen de dissuasion de la résistance palestinienne, nous dit Anne Toyon, présidente de l'association France-Palestine Solidarité. Elle est contactée par Karima Asnaoui. Les prisons débordent et l'accroissement des violations des droits des prisonniers politiques n'a cessé à l'intérieur des prisons israéliennes. C'est ainsi qu'on voit la torture, ils sont affamés, ils sont dans des conditions totalement dégradantes. Israël utilise la répression et utilise l'emprisonnement comme moyen pour tenter de briser la résistance palestinienne, mais la résistance palestinienne ne sera jamais brisée. Encore aujourd'hui, on peut constater que c'est un échec. Si on revoit ce qui s'est passé à Jenin cette nuit, où l'armée israélienne est rentrée dans le camp, où des hélicoptères Apache ont survolé le camp, où des dizaines d'arrestations ont eu lieu, l'armée israélienne a subi un très lourd échec cette nuit. Donc depuis le mois de juillet, Israël vise le camp de Jenin parce qu'il est le cœur de la résistance en Cisjordanie et Israël a beau avoir arrêté des dizaines d'entre eux, assassiné des dizaines d'entre eux, le cœur de la résistance de Jenin bat toujours. La tension monte d'un cran au sud de Liban. Au moins, sept personnes ont été blessées. On note également des dizaines de cas d'asphyxie lors d'un bombardement par l'aviation d'occupation de l'antité sioniste d'un immeuble dans la partie ouest de la ville de Nabatillé. Au Kenya, la police a tiré avec des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants qui se rassemblaient dans le centre de la capitale Néombie. Cela intervenait deux jours après un rassemblement contre la politique fiscale du gouvernement au cœur de la capitale, un rassemblement durant lequel 22 personnes sont décédées selon l'organe kényan de protection des droits humains. Nous sommes à la veille des présidentielles en Iran. Quatre candidats restent en lice après que deux se soient retirés. Il s'agit du maire du Téhéran et du vice-président de feu, Ibrahim Raisi. Les deux candidats étaient largement distancés dans les sondages. L'actuel président des États-Unis, Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle et l'ancien président Donald Trump, candidat républicain, se retrouveront dans un face-à-face électrique cette nuit, le premier depuis la présidentielle de 2020. Un débat qui se tiendra à Atlanta avec quelques nouveautés. Les règles prévoient que les micros soient coupés, sauf lorsque le candidat est invité à parler. Aucune note pré-écrite ou accessoire ne sera autorisée. Mais les candidats auront tout de même à leur disposition un stylo, une feuille de papier et de l'eau. Décryptage avec François Géré, fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Ce sont des hommes qui ont en commun d'être très âgés. Ce qui pose surtout pour Biden des problèmes, n'est-ce pas, de sa capacité à tenir le coup en tant que président encore dans quatre ans. Et il est évident que Trump ne manquera pas de jeter des doutes là-dessus. C'est aussi un débat électrique parce qu'il y a quand même eu une contestation violente de l'élection de Biden par les partisans de Trump et par Trump lui-même, faisant valoir que sa victoire lui avait été volée. Et donc ça va être électrique au sens de ce sont des hommes qui sont, je dirais, pratiquement dans une position de pré-guerre civile. Le ministre français des Armées recadre l'extrême droite. Le parti a laissé entendre qu'Emmanuel Macron ne sera pas à la manœuvre concernant les questions de défense en cas de défaite aux législatives. Le président et le chef des Armées a rappelé le ministre, soulignant que la Constitution n'était pas honorifique. Un mot de sport avec le championnat d'Algérie d'haltérophilie qui se déroule à Marnia. Nous avons en ligne notre envoyé spécial, Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, en ce moment même se déroule le deuxième plateau de la compétition. Il s'agit de la catégorie des 89 kilos. Et ce matin, il y a eu le premier plateau, la première compétition qui concernait la catégorie des 81 kilos. Et la victoire est revenue à Chochoukmed de la sélection nationale militaire. La sélection nationale militaire qui continue de dominer cette compétition, ce championnat avec ce quatrième titre remporté depuis hier et suite de la compétition avec les cinq plateaux qui se dérouleront cet après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est l'appel à la prière suivi de la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.